En cas de l'association et de l'association des capitaines de pêche du Céphalopat du Marocain sont venus dans un cadre d'un échange culturel sur une invitation de CFCM, le Centre Européen de Formation Côtine et Maritime, pour prendre connaissance de l'existant, de tout ce qui existe au niveau de la Bretagne, de la région dans laquelle j'habite et je travaille depuis une vingtaine d'années, pour prendre connaissance de ce qu'il y a sur les nouvelles technologies, sur les moyens développés par cette région en matière de pêche, et de la même façon pouvoir rencontrer les personnes, rencontrer les structures, rencontrer les entreprises et éventuellement développer des relations de partenariat et d'échange et de coopération avec ces entreprises et avec ces structures qui sont celles qui s'intéressent au milieu de la pêche. Donc déjà, les deux dernières journées de cette visite, ils ont déjà établi un certain nombre de contacts, qui me semblent très intéressants, parce qu'ils ont rencontré la SEM, qui est la Société d'économie mixte qui gère le port de pêche de l'Orient, ils ont rencontré également, bien sûr, le Centre de Formation, ils ont rencontré les entreprises de construction navale, les entreprises de fabrication de produits, de technologies, des appareils du bord, et demain, ils vont également avoir une visite de l'IFREMER, comme en fait également, ils vont visiter IDEMER, qui est un institut de développement des produits de la mer. Donc je pense que pour moi, c'est une visite très réussie, un voyage d'études très intéressant, où je pense que cette association va bénéficier de cet échange, et va certainement valoriser ces différentes rencontres pour en faire un très bon usage en faveur de la pêche marocaine. J'espère que ce n'est qu'un premier début qui va se poursuivre par des relations beaucoup plus pérennes et plus intéressantes et plus bénéfiques pour les deux parties. Voilà.